Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une visite de la casemate de Aschenbach en Alsace à Ufeim. C'est le mémorial Maginot de Haute Alsace avec Alain qui sera notre guide aujourd'hui. Salut Alain. Merci de nous accueillir. On va aller visiter cette casemate qui date de 1939. Vous pouvez me suivre pour la visite. Une belle porte blindée, qui est d'origine ? Non, malheureusement non. La porte, en fait, cette casemate n'a jamais été équipée au niveau des portes. Les soldats ont eu la clé mais jamais de porte. Alors en fait il faut savoir que cette casemate c'est une des dernières donc forcément ils n'ont pas eu le temps d'installer. Ça devait être livré plus tard et puis ça n'a jamais été mis à cause de la guerre. Le régiment a quitté et puis elle n'a jamais été complète. C'est quand même une récupération. C'est une récupération, c'est la bonne qu'on a trouvé sur une casemate dans le secteur de Alkirch. Et en fait pour la compléter, on a pris des mesures parce que chacun est un peu une taille différente. Ah oui, ça fait son poids. Ah oui, il y a un peu de blindage là. Celui-là et celui-ci. Encore un petit peu. Voilà. Donc au final, celui-là ne sert pas à grand-chose cette trappe parce que vous avez bien qu'on a un angle, on ne peut pas mettre un soldat qu'un fusil. À limite un revolver, des grenades, on peut jeter mais pas plus. D'accord. Alors à la rentrée, vous pouvez voir la porte où il y a marqué le latrine dessus. Donc chaque porte avait normalement marqué dessus au niveau de ce qui c'était. Donc les toilettes, les cloches, les téléphones. Donc les toilettes, vous pouvez voir au fond qu'il y a une ouverture pour pouvoir mettre un soldat pour qu'il puisse quand même tirer, vu que c'est un angle mort. Et les toilettes. En dessous, vous avez le trou pareil pour récupérer les munitions, pas que ça puisse tomber dans les toilettes. Donc il y avait une planche en bois qui devait se mettre en dessous pour pouvoir éviter que les douilles tombent dans les toilettes. Et là, on a une fosse ? Le fossé, c'est ça, oui. Donc là, c'est le fossé des toilettes qui servait. Donc normalement, il y avait une cuve en métal qui était en dessous mais elle n'a jamais été mise en place. D'accord. Et puis là, les toilettes n'étaient pas utilisées parce que ceux-là n'avaient pas le droit de l'utiliser en temps de paix. Mais c'est vraiment, voilà, ils étaient attaqués et qu'ils ne pouvaient pas sortir. Là, ils pouvaient l'utiliser sinon, au résultat, c'était à l'extérieur. Pour éviter les odeurs surtout, je pense. Ça, ça a l'air intéressant. Ah oui, la maîtrise Oshkiss. Une belle maîtrise de la guerre de 1914 qui a été retusée en 1940. Celles-ci sont datées en plus entre-guerres. Donc, les années 30, si je me souviens bien, c'est marqué normalement ici. Vous avez 38, voilà. Une Oshkiss. Une Oshkiss, oui, c'est ça. Donc, il y avait deux soldats qui se mettaient... Oui, 8 mètres le bel, c'est ça. Un soldat, je m'étais donc à l'arrière assis. Et donc, après, une fois mis en place, l'autre qui était à côté qui lui mettait ses bandes, la cartouche. D'accord. Ok. Donc là, tu as un système de ventilation. De ventilation, c'est ça, oui. Donc, chaque... En fait, chaque compartiment tire, vous avez une ventilation qui permet d'aspirer tout ce qui est gaz, fumée. Voilà, pour pas que la pièce se remplit tout de suite. On va dire de fumée qui permettait d'évacuer à l'extérieur. Ou l'inverse, on pouvait faire aussi rentrer l'air pur de l'extérieur qui passait dans des filtres qui revenaient donc dedans, dans la case mat. Je vois une couleur, là, le rouge. C'est vert vicié. C'est ça, oui. Je crois qu'il y a une autre couleur jaune. Vert. C'est vert. C'est vert, oui, c'est ça. Donc, après, pareil, vous avez le téléphone qui est à côté. Vous avez la prise d'abonnement qui est branchée au central téléphonique qui est dans la case mat, qui est juste ici. Voilà. Donc là, on n'a pas encore fini de la mettre en place. Ça a été mis là début de l'année avec David, avec mon collègue. Et donc, voilà, des petits travaux qu'on va faire. C'est ça. On est quasiment à 86 %, on va dire. On n'est pas loin. On ne peut plus grand-chose. Un petit pulvérateur pour pouvoir arroser le même trait si il prenait la chaleur. Les prises sont d'époque. Donc, on fonctionne ici. Voilà. Donc, plus de lumière. Il y a de la lumière. On a des ouvertures au niveau de la façade, là, qui est fermée. Alors, on suppose que c'était pour mettre un système de visée ou pour observer l'extérieur. Mais ça n'a jamais été produit. Il n'y a jamais eu de plan qui a été fait. Il y avait déjà ce bouchon ? Ce bouchon était déjà en place, oui. Donc, à chaque côté, il y a ça qui a été mis en place. Mais il n'y a jamais eu de plan ou de travail qui a été fait. Si on ne sait pas du tout. On a essayé de demander aux anciens. Personne n'a jamais pu répondre pour ça. D'accord. Voilà. Alors, ici, on s'en sert comme table. Logiquement, vous avez une cuve d'eau qui s'est mise en place ici. Malheureusement, on ne l'a pas. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas. Donc, en attendant, on a mis une table. On est à la table de l'officier avec tous ses documents. Vous avez aussi les clés qui sont accrochées au mur. Donc, c'est toutes les clés de la coupole. Voilà. Coupole fixe. Vous avez normalement le casse-bate aussi. Voilà. Le secteur d'Akièche, la date de 120. Et donc, c'est un ancien qui avait s'encroché lui, qui nous a ramené avec les clés de Rijel. D'accord. Bon, il en manque quelques-unes. C'est sympa. Donc, tout ce qui est sur la table, vous pouvez voir les documents dessus. Donc, c'est vraiment les documents de ce que l'officier pourrait avoir s'en soit avec lui. Voilà. Les carnets de préparation militaire, les documents pour remplir. Chaque jour, tout était noté pour éviter que... Voilà. S'il avait un contrôle pour savoir ce qu'ils ont fait chaque soldat. Donc, si le soldat... Vous voyez, le sergent Horry sortait à l'extérieur pour travailler. C'était marqué dedans. Qu'est-ce qu'il avait fait à l'extérieur ? T'avais un soldat qui s'occupait de la peinture. C'était marqué. Ainsi de suite. Tout était noté. D'accord. D'accord. Donc là, vous avez l'entrée d'air. Donc, l'entrée ou l'évacuation de l'air, c'est sale. Donc là, elle est verte pour dire que là, l'entrée propre qui va rentrer. L'entrée propre. Et puis après, c'est redistribué dans la casemate. Alors, avant de distribuer ça, ça passe quand même dans un filtre. Pour être nettoyé et après redistribué. D'accord. Et donc, cette casemate qui est quand même tardive sur le... Au niveau de sa construction et sur la ligne Maginot. Elle date de quoi ? De 39 ? C'est pas 39. Elle a été livrée en décembre 1939, si je me souviens bien. Voilà, c'est en décembre 1939. Et en fait, c'est une toute dernière. C'est la ligne des dernières qui a été construite dans le secteur d'Alkirch. Donc, c'est pour ça qu'ils banquent beaucoup d'équipements qui n'avaient pas été complétés parce que c'était les dernières. Et ils attendaient le matériel, mais bon, ça n'a jamais été arrivé. On voit que c'est une casemate à deux niveaux. Parce qu'ils sont en train de marcher sur une grille avec un sous-sol. Je pense qu'on ira le voir tout à l'heure. On ira le voir tout à l'heure, oui, c'est ça. Et là, il y a un deuxième poste de métrailleuse, un deuxième créneau. Donc, un deuxième créneau. Là, directement le créneau, là, il est fixé sur la casemate avec... Donc, pareil, plutôt la route à gauche. C'est un... Par rapport à le casemate, vous avez vu qui est sur son trépied. Celle-ci, directement, elle a fixé pour... Donc là, c'est en propriété. C'est vrai que c'est... OK. Téléphone, le petit trou qui est fermé pour mettre sur un périscope, sur quelque chose, on n'est pas sûr. Ça, c'est malheureusement. Et qu'est-ce à munitions ? Vous avez un système, donc, pour tout ce qui est éclairage avec le morse. Donc, euh... Le système à morse qui est là, juste ici. Ouais. Donc là, il y avait deux soldats qui s'occupaient de tourner la manuelle pour pouvoir produire le courant, une génératrice, et le système pour le morse. Là, vous avez la lumière qui produisait. Il y avait des cages de couleurs qu'on pouvait mettre aussi à l'extérieur, dessus, pour pouvoir indiquer... Pour communiquer avec les casemates voisines. C'est ça, oui. Les autres casemates pour pouvoir dire s'il y a une attaque, si le téléphone ne fonctionnait plus, ainsi de suite, ils pouvaient utiliser ça. Ah, ouais. Là, vous avez donc un fusil mitrailleur Oshkiss. Euh, Oshkiss, pardon. Excusez-moi. Un fusil mitrailleur FM A429. Donc, on peut tirer coup par coup ou en rafale. Il y a deux gâchettes dessus. Ah, oui. Voilà. Et là, c'est une goulotte lance-grande, alors ? Une goulotte lance-grande, oui. Celle-ci, oui. Alors là, celle-ci, elle est coincée, elle ne fonctionne pas. C'est une bonne, mais là, elle est coincée. Par contre, je vous montrerai après deux autres qui fonctionnent. Voilà, c'est ça. Des caisses à munitions, caisses de mines, des jetons dessous. Si on peut tester des grenades, ça serait sympa. Ah, ça. On ne peut pas. Malheureusement, non. Oui, oui. L'accès au sous-sol qu'on ira voir tout à l'heure. OK. Ah, les fusils. Fusils mousquetons, oui. Donc, chaque soldat avait son fusil. Voilà, ils avaient un rack pour accrocher leur fusil dessus. Donc, par exemple, c'était des mousquetons, parce que c'était très court. C'était plus pratique pour pouvoir sortir la casme. Comme vous voyez, les tuyaux sont quand même très bas. Donc, ça a évité de se cogner partout avec les fusils. Donc, c'est des mousquetons qui sont aussi en calibre, comme le Laoschkiss, en 8 mm Clubel. Et c'est des modèles de 1892, voilà. 1892, c'est des modèles de 1892. Une belle petite collection, là. Ouais. C'est le modèle que tu modifiais avant ça. Oui. Ah, il y a 3 pouces. C'est ça. Après, tu as aussi le marquage qu'il va te faire sur le côté aussi, qui va te dire, maintenant, des fois, bon, là, il y a quoi ? Voilà, c'est Châtelro, modèle 16. Donc, modifié 16, voilà. Et en fait, tu retrouves aussi des fois qu'ils ne sont plus du tout le nom. Et j'ai marqué modèle 16, qui permet de faire, en fait, de dire que c'était Narmadan qui était sur le terrain et qui a été abîmé. Ça partait donc à l'arrière dans une pièce. Et en fait, ils s'en servaient pour les réparer. Donc, ils montaient un peu toutes les pièces qu'ils retrouvaient. Ils refaisaient les frappages au niveau du mur. Ils frappent de nouveau. Et par contre, ils ne mettaient pas de nom de fabricant, parce que vu que c'est un modèle de tout, alors qu'ils évitait, quoi. Donc, celle-ci, en plus, c'est vraiment... Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... Ils sont tous datés entre guerre des années, entre 20 et 27. Donc... OK. On va continuer vers le reste de la case mat. ... ... ...